Bonjour à tous. Dans nos précédentes interventions sur l'éducation des enfants, nous avions parlé de la réflexion que l'on doit avoir dans l'éducation de nos enfants. Nous avons parlé également de l'amour que l'on doit révéler à nos enfants. Et puis nous avons parlé de l'exemplarité et de la sincérité que l'on doit avoir dans le chemin que nous montrons à nos enfants. Aujourd'hui, nous allons parler d'un quatrième absolu, celui de la simra, celui de la joie. Si on veut éduquer des enfants dans le chemin de la Torah et des mitzvot, il faut cultiver dans nos maisons la simra. Il n'y a pas de valeur dans ce monde qui puisse être véhiculée sans enthousiasme, sans vitalité, sans joie. D'ailleurs, nos sages nous disent que le service de Dieu tout entier ne peut se faire que dans la joie. Servez Dieu dans la joie. Lorsqu'on installe de la tristesse, de la mélancolie dans une maison, c'est un petit peu comme si on chassait Dieu de la maison. Car il est écrit « Aos vechet va bim komo » La puissance et la joie sont dans son lieu. Ainsi donc, si on veut que nos enfants adhèrent aux valeurs qu'on leur enseigne, il convient d'installer une atmosphère de joie, d'enthousiasme. Je me souviens m'être posé la question, en tant que responsable d'un établissement scolaire, de savoir pourquoi dans certaines familles, les enfants poussaient bien, adhéraient à l'éducation qu'on leur donnait. Et pourquoi dans d'autres familles, ça se passait moins bien ? Eh bien, je me suis aperçu que dans les familles où ça se passait bien, on avait des gens souriants, on avait des gens joyeux. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas toujours facile d'être joyeux. C'est vrai. Mais cependant, c'est une nécessité absolue d'essayer, d'installer, à tout prix, de la simra. Cette simra, évidemment, est le corollaire du bitarron, c'est-à-dire de la confiance en Dieu, qui serait un thème qui nécessiterait d'être développé largement. Mais la joie est indispensable. Je me souviens d'un directeur d'école qui nous racontait que lorsqu'il engageait des personnels enseignants, la première chose qu'il regardait, c'était est-ce que cet enseignant était souriant ? S'il était souriant, alors il discutait. S'il n'était pas souriant, il le recevait vite fait parce que cet homme s'était déplacé ou cette femme, mais il savait qu'il ne le prendrait pas. Il convient donc d'apprendre à chanter avec nos enfants lorsque vient, par exemple, le jour de Shabbat, de danser avec eux, de leur montrer la joie de la Torah et des mitzvot, faire en sorte qu'ils ne puissent pas ressentir que la Torah est faite de coercition. mais au contraire, d'engagement, d'enthousiasme, de vitalité pour s'attacher au créateur. Au revoir à tous.